Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir pour bien farmer. Le farming va être un point très important du jeu qu'il ne faut vraiment pas négliger et c'est pas forcément le point le plus facile à améliorer donc si on commence à l'améliorer dès le début ça va vous permettre de progresser très rapidement dans le jeu. On remarque très facilement quand on est dans des games de plus bas et de haut que la différence de farm, de creep en général est très élevée. Si on peut se fixer quelque chose c'est à peu près à 20 minutes de jeu, si on a 180 CS c'est vraiment bien. Donc 10 minutes essayez de viser 90 aux alentours. Si vous voyez que vous n'êtes vraiment pas là c'est que vous n'avez pas forcément une game facile mais c'est qu'il y a encore de la progression à faire et c'est là dessus qu'il faut travailler. Donc pour bien farmer tout simplement le farming c'est last hit les minions donc dès qu'ils sont low HP vous récupérez l'argent en les tueurant. Si vous ne les tuez pas vous n'avez pas l'argent, ça tout le monde le sait. Donc pour pouvoir bien farmer tout simplement vous allez utiliser vos auto-attaques, vous allez utiliser vos sorts quand vous allez pouvoir le faire. L'idée c'est pas d'utiliser tout le temps vos sorts. Si par exemple sur un gros ça peut être utile si vous êtes sûr de pouvoir l'avoir et que vous avez du mal encore à bien farmer, vous pouvez utiliser vos sorts pour récupérer les gros canons. Alors techniquement comment on fait tout simplement ? La première chose à savoir c'est qu'il va falloir voir qui c'est qui est plus low HP, suivre les dégâts de vos creeps. Pour ça tout simplement vous allez regarder les projectiles et quel creep focus quel creep tout simplement. Là les canons focus les canons donc là pour l'instant il se passe rien. Mais le prochain que je devrais prendre ça sera le canon. Hop et on va le chercher. Ici ça sera le sorcier et on voit un peu les focus comme ça. Donc l'idée ça va être de suivre les projectiles de ceux qui font vraiment de dégâts c'est à dire les sorciers et les canons. Les mêlées vont faire très peu de dégâts et en plus de ça ça sera très dur à voir les animations de leur sort même si c'est pas impossible. Et pour s'entraîner à ça le mieux c'est quand même d'aller en entraînement, d'activer les sbires. Comme moi vous prenez juste aucun item et vous essayez de farmer comme ça. Bon j'ai pris MF parce que le champion est assez facile avec son passif pour farmer. Puisqu'il y a des gros dégâts sur les simples cibles. Celui-là je l'ai raté j'ai essayé de faire trop tôt. Et tout simplement vous allez en entraînement et vous farmer et vous essayez de vous fixer des objectifs et de voir si vous progressez. C'est assez important de faire ça dès le début puisque avoir beaucoup de farm va vous apporter beaucoup d'argent et grâce à ça vous allez avoir des bons items et pouvoir tuer plus facilement. Si vous avez du mal à récupérer des kills et même si vous arrivez à récupérer des kills, si vous n'arrivez pas à farmer vous n'allez pas pouvoir gagner facilement vos games. Par exemple quelqu'un qui a un kill, s'il a 20 CS de plus que vous, bah vous êtes even et ça n'a rien changé. Il y a donc autre chose à prendre en compte que tout simplement les focus etc. Ça va être le travel time de vos auto-attaques. Tout simplement chaque champion a une façon différente d'auto-attaques et a des dégâts différents évidemment. Ici MF c'est assez simple, elle est assez rapide à tirer ses auto-attaques mais il y a des champions comme Cassiope, Vegard qui ont des auto-attaques très très lentes et qui vont être très durs de farmer. C'est plus facile avec des ADC de farmer puisqu'ils jouent beaucoup sur les auto-attaques mais il y a quand même des timings à prendre en compte pour réussir à farmer correctement. Petite astuce que je peux vous donner, si vous voulez taper plus rapidement tout simplement ici le sbire, bah restez collé à lui. En faisant ça vous n'allez pas avoir de travel time tout simplement, hop dès qu'il sera low vous aurez juste à cliquer et il n'y aura pas beaucoup de travel time comme je l'expliquais. Ça ne change pas grand chose mais ça peut vous aider parfois si vous voulez juste farm par réflexe sans trop réfléchir. Maintenant ce qui va être important aussi ça va être les timings de back, c'est à dire qu'ici si vous voyez tout le farm que j'ai là, si par exemple je back sur ce timing, bah tout ça c'est perdu. Donc c'est vraiment très nul le back sur ce timing et il va falloir apprendre à farmer sous tour. On en reviendra juste après et on va continuer sur les timings de back. Donc il y a trois façons différentes de back à trois moments différents. C'est à dire la première ça va être lorsque votre wave est plus grosse, donc ici ça va revenir et la wave va push parce que ça va faire un slow push. Donc dans ces conditions vous allez perdre énormément de farm puisque vous allez voir en fait tous les minions rouges, ceux que vous aurez dû farmer vont mourir. Donc si vous backz sur un timing où votre wave est proche de votre tour sans que la wave adverse soit sous la vôtre, vous allez créer un slow push ce qui va vous faire perdre tous vos minions. Et donc inversement si vous arrivez à faire crash votre wave ici par exemple, vous allez récupérer tous les minions qui vont s'accumuler sous la tour adverse. Une fois que vous avez mis votre wave sous tour, vous pouvez back, tous ces minions là, l'adversaire s'il n'est pas sous sa tour va les perdre et vous n'allez pas perdre de minion puisqu'il n'y a pas de minion à récupérer. Comme ça le temps que vous revenez, les minions vont se stack et ça va faire un slow push pour vous. J'ai fait une vidéo sur le wave management si ça intéresse quelques personnes pour savoir à peu près quand est-ce que ça slow push, push ou bien freeze. Et la dernière situation c'est quand c'est even au milieu donc finalement c'est une position neutre qui va rien vous changer. Vous allez perdre quelques minions mais l'adversaire va en perdre autant. L'idée c'est que sur les timings de back on va essayer de choper les mêmes que ceux de l'adversaire pour éviter qu'il nous fasse perdre des minions. C'est à dire que vous venez de le tuer mais il a 5 secondes de respawn donc n'allez pas push une ou deux wave, juste back et récupérez votre argent, enfin vos items et revenez en lane. Puisque si vous perdez du temps à push la wave, au moment où il va revenir vous serez en train de back et il pourra justement crash la wave ou freeze pour que vous perdiez des minions. On va parler maintenant du farm sous tour. Ce qu'il faut savoir c'est que la tour pour tuer un melee il lui faudra 3 coups de tour et pour un sorcier il lui en faudra 2. Donc si vos minions sont full vie vous allez pouvoir attendre 2 coups de tour sur un melee avant de mettre une auto attaque pour le farmer comme ceci. Sinon vous le préparez juste assez pour qu'il ait besoin d'un seul coup de tour par exemple celui à gauche que j'ai préparé. Si juste après le coup de tour je pourrais le finir avec une auto attaque. Et inversement pour les sorciers vous allez pouvoir attendre un coup de tour et une auto attaque selon votre champion. Puisque certains ont très peu de dégâts au tout début de partie et donc vous aurez besoin de mettre un petit peu de dégâts, d'attendre un coup de tour et de remettre. Ça va être assez important de pouvoir réussir à farmer sous tour puisque dans certains matchups on est forcé ou même dans certains moments quand on a un slow push, notre support n'est pas là, on est obligé de farmer sous tour. Dans ces moments là vous pouvez utiliser bien évidemment vos sorts mais essayez de bien compter les coups de tour pour pouvoir farmer correctement. Ce qu'il faut savoir c'est que la tour va focus les canons dès lors qu'ils seront sous la tour et bien sûr essayez de tout mettre et de tout faire pour les récupérer. L'idée quand vous êtes sous la tour c'est de perdre un minimum d'HP pour pouvoir farmer correctement parce que si vous mourrez vous allez perdre toutes les waves qui sont sous votre tour. Pour apprendre correctement à farmer il faut aussi bien se concentrer dessus. Si vous avez remarqué que vous avez un problème avec votre farm, que vous avez du mal à farmer ou tout simplement vous voulez vous améliorer dessus, vous allez faire des games, vous allez jouer en pensant à votre farm et à rien d'autre. Si vous pensez à trade, à faire les objectifs, à prendre la vision en même temps, vous n'allez pas réussir à farmer correctement. L'idée c'est que vous allez faire des games et vous fixez des objectifs de farm, essayez de faire un maximum de farm et vous focus que sur ça. Mais l'idée c'est quand même de réussir à avoir un maximum de farm de plus que d'habitude et de se concentrer que sur ça lors de vos games, vous faites ça par exemple sur quelques jours, sur une semaine, vous allez avoir de gros progrès. Suite à ça vous allez essayer maintenant après de trade en même temps et vous allez voir que c'est assez compliqué. Dès qu'on est concentré sur plusieurs choses en même temps ça reste assez compliqué de les effectuer correctement. C'est pour ça qu'il faut les apprendre une par une mais à force de s'entraîner ça va venir naturellement. Donc maintenant que vous voulez apprendre à farm, il va falloir apprendre à respecter un petit peu aussi. Puisque si vous avez par exemple un mêlé ou un sorcier ou bien même un canon que vous voulez récupérer, mais que vous êtes tout seul sur votre lane et qu'il y a deux adversaires dans le bush ici, vous ne pourrez pas vous avancer correctement ou même si vous essayez de choper le minion, ils vont vous tuer juste derrière et vous allez perdre une wave entière. Donc ce qu'il faut apprendre aussi c'est à respecter à savoir quel moment on peut farmer. On ne peut pas farmer tout le temps mais on va essayer d'optimiser pour récupérer le maximum de farm. Dans la position où vous êtes seul et qu'il y a deux adversaires qui essayent de vous zoner, vous avez la possibilité tout simplement d'aller au golem et récupérer les camps de la jungle. Quand vous êtes de ce côté vous récupérez les golems sinon le comp. Essayez de le faire quand même après le niveau 10 ou aux alentours après sinon c'est vachement dur au début, vous allez perdre beaucoup d'HP pour pas grand chose. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez pouvoir utiliser vos sorts pour farmer tout simplement. Par exemple ici, ça arrive souvent qu'une MF qui passe niveau 6 va attendre la wave canon pour la faire crash le plus rapidement possible. Bon là c'est pas une wave canon mais vous avez compris l'idée. Bon là si utiliser le R c'est un peu gourmand on va dire mais au moins ça lui permet d'avoir un back correct, d'avoir tous les CS et qu'il n'y a pas de problème. Selon votre champion, donc là il y a le Q, on peut servir du Q pour farmer, ça utilise un petit peu de mana donc il faut l'utiliser vraiment au bon moment. Selon votre champion à apprendre correctement comment push, comment utiliser ses sorts pour farmer tout simplement. Par exemple si vous êtes Kaysa avec son Z à longue portée, vous allez pouvoir farmer sans être sur la lane. Vous voulez récupérer un canon, vous allez pouvoir vous mettre ici et viser directement le canon. J'espère que tous ces conseils vous auront aidé. Donc la chose vraiment pour moi la plus importante c'est vraiment de se concentrer sur son farm et de remarquer qu'on a vraiment un problème de farm et qu'il faut l'optimiser. Si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à mettre un like. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao !